Bonjour, je propose de vous aider à installer un visiophone. Le modèle que j'ai choisi est le LENA 18.3. C'est un système complet qui est livré avec une platine de rue avec sa visière, un écran blanc, écran couleur de 18 cm. Le système est capable de commander une gâche électrique et un automatisme de portail. Et surtout, il est garanti 2 ans. Voilà, nous allons installer la platine de rue. Pour ça, j'ai commencé à préparer mon support, à tirer mes fils. Il faut suffisamment de câbles pour la caméra, la gâche électrique, éventuellement le portail. Petite chose importante, l'objectif de la caméra doit être placé à environ 1,60 m afin de pouvoir visualiser la personne qui se présente devant la platine de rue. Alors, je retire la platine de rue de la visière, je passe mes câbles dans le trou et je vais commencer à vérifier que ce soit bien droit. Une fois l'emplacement trouvé, je pointe, je perce et je fixe. Avant de fixer ma visière, il est important de mettre un joint silicone sur la moitié supérieure, d'accord, afin d'éviter le ruissellement de l'eau. Seconde étape, le branchement de la caméra. Alors, pour ça, rien de plus facile, il suffit de regarder la notice et de bien repérer ses câbles. Donc là, j'ai choisi un câble bleu, un câble noir. Il faudra absolument que je branche ces mêmes câbles sur le moniteur. Voilà, une fois que tout est connecté, il ne me reste plus qu'à refermer ma platine de rue. Alors, j'emboîte d'abord le haut de la platine. Et je finis par la petite vis qui ferme le tout. Me voici maintenant à l'intérieur pour la pose du moniteur. Alors, il doit être positionné à peu près à 1,62 m de haut. Je vais commencer par le présenter, simplement pour connaître l'emplacement idéal de l'étrier. Positionnement de l'étrier de niveau, bien sûr. Je marque, je perce et je fixe. Je connecte maintenant le moniteur. Alors, je retrouve le fil bleu, le fil noir que j'avais choisi de connecter sur la platine de rue. Ce système a un gros avantage, c'est qu'en fait, le bornier est démontable. Donc, ça facilite grandement le branchement. Par contre, faites très attention de bien enfoncer correctement et dans la bonne position le bornier sur le moniteur. Je connecte le cordon d'alimentation que je vais faire courir le long de ma porte jusqu'à ma prise murale. Mais attention, je ne branche pas tout de suite. J'attends que mon installation soit finalisée. Deuxième alternative, car il faut avouer que ce n'est pas très esthétique d'avoir un moniteur sur une prise murale. Il s'avère qu'ici, j'ai la chance d'avoir plein de petits fils qui vont jusqu'à mon armoire électrique. Donc, je vais pouvoir déporter mon alimentation et utiliser ces fils. Pour ça, je vais couper simplement le cordon de mon bloc d'alimentation. Alors, je le coupe avant le filtre. Et surtout, faites très attention à bien respecter la polarité. Vous avez un liseré blanc pour le plus et un fil noir pour le moins. Maintenant que tout est connecté, je vais pouvoir accrocher le moniteur. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à brancher l'alimentation. Au niveau de mon armoire électrique, j'ai simplement posé une prise 230 volts. Et je vais donc connecter mon adaptateur sur la liaison qui va au moniteur. L'en ficher sur mon 230. Attention, respectez bien la polarité. Liseré blanc, liseré noir. Une fois que je me suis assuré que tout est connecté correctement, je peux brancher mon adaptateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique